bonjour donc on est jour 7 et bon c'est sûr que je vais publier demain parce que c'est une réponse en deux vidéos aujourd'hui mais j'avoue que je me dis peut-être tous les jours pendant un an ça fait un peu trop donc l'idée de passer une année ensemble je pense que elle est adorable pour moi vraiment comme j'avais dit le premier jour je suis j'étais vraiment même au bout d'une semaine ça va nettement mieux j'étais vraiment au plus bas mais peut-être vous me direz vos avis mais peut-être passer une fois par semaine toute façon comme je dis quoi qui arrive je vais faire une deuxième publication demain parce que j'ai une réponse en deux fois et j'adore les questions je dis pas du tout que je suis experte mais j'ai cette chaîne parce que j'adore transmettre en fait donc après si vous n'êtes pas d'accord avec moi pas de souci donc j'adore les questions si vous voulez poser des questions dans les commentaires franchement allez-y alors c'était une question de l'autre jour concernant la file d'attente par exemple j'avais imaginé la file d'attente dans une pharmacie qui est très très compliqué mais il faut comprendre quand même que c'est très contextuel bien sûr ce genre de deux questions ce genre de situation donc on a les sensations en pharmacie donc c'est très contextuel et pour moi dès qu'il s'agit d'un contexte comme ça ça pourrait montrer que c'est le cerveau qui a fait donc une association contexte sensations physiques donc je parlerai mieux demain mais on a ce qu'on appelle la mémoire implicite enfin je sais pas si ça dit en français comme ça mais c'est implicit memory en anglais et ça veut dire que les éléments d'une expérience par exemple notre perception de ce qui se passe nos émotions nos comportements et nos sensations corporelles sont enregistrées par le cerveau mais de façon inconsciente j'expliquerai mieux demain donc on peut être on peut penser que il s'agit de d'ici et maintenant sauf que c'est le cerveau en fait qui qui a un genre de mémoire de la situation et qui c'est une machine à anticiper et à prévoir donc il met ça en route mais j'expliquerai mieux demain donc j'ai des réponses à cette question de fil d'attente et les deux réponses en fait c'est un peu la première réponse donc aujourd'hui c'est un peu la réponse de julie sophrologue et demain mais c'est compatible et les deux mais demain c'est plutôt sophrologue plus les formations que j'ai quand même que j'ai quand même fait en eft donc le tapping en sophro analyse et en thérapie par les mouvements oculaires c'est un peu comme le mdr que j'ai jamais vraiment utilisé les mouvements oculaires en tout cas mais on peut suivre le même protocole avec les apportements bilatéral enfin je dirais mieux demain mais là purement au niveau de la sophrologie aujourd'hui en fait je transmets un protocole pour la gestion des symptômes qui comprend plusieurs éléments très importants à mes yeux donc on est en pharmacie on se sent mal les sensations à tout ce qui va avec le protocole que je transmets et c'est petit à petit un graduellement avec avec mes clients mais à un moment donné quand même il va falloir une défocalisation sur les symptômes donc c'est un entraînement à diriger notre attention donc diriger notre attention ou et ben on quitte le mental et on le dirige vers le corps pas vers les symptômes mais vers le corps ça peut être les points propres et proprioceptifs donc tout ce qui est sensation et de toucher et de contacts donc ce qu'on appelle l'ancrage ça ça va être la respiration donc ensemble on apprend à réguler le la respiration qui à son tour régule le système nerveux c'est associé à un geste signal ça s'appelle un ancrage donc par exemple on va visualiser un lieu de sécurité mais en même temps on va activer un geste donc en fait c'est un protocole que les gens que je les encourage à suivre j'associe même les chiffres donc c'est 4 3 2 1 je rentre pas trop dans les détails là on va oublier 4 parce que c'est la fermeture des yeux dans la pharmacie on peut pas fermer les yeux donc ça va être 3 je dirige mon attention vers les points de proprioception vers les pieds veulent vers c'est un entraînement un peu pas le faire comme ça vers les pieds vers tout ce qui est sensation de contact et de toucher après je passe à la respiration donc on aurait parlé du système nerveux autonome ils savent très bien que c'est une longue expiration qui qui déclenche le la partie parasympathique donc ils vont activer leurs gestes d'ancrage qu'on aurait déjà travaillé avec une visualisation d'un lieu de sécurité ce genre de choses et la dernière phase avant dernière phase c'est 7 accueil des sensations sans essayer de les contrôler de les supprimer de les camoufler c'est vraiment l'apprentissage de accueillir ses sensations vous connaissez sûrement mon approche tracking somatique c'est exactement ça je suis prête à accueillir ses sensations sans les sans les repousser je fais une visualisation on les compare à des cigales donc ça c'est associé au numéro 20 au zéro on va dire donc ils ont en tête un protocole on va oublier 5 et 4 parce qu'on est en pharmacie 3 2 1 0 et ils savent pas l'idée ce que voyez ils s'entraînent le cerveau commence à prendre l'habitude la plasticité cérébrale et dans ce contexte là je me sens beaucoup plus confiante j'ai une certaine maîtrise de moi même parce que je le cerveau a pris l'habitude de comment gérer ce genre de ce genre de contexte et par la suite c'est le réengagement avec le monde extérieur il ya plusieurs outils à comment faire ça aussi par exemple 5 la verse 5 4 2 1 ou en voilà on va regarder cinq objets qu'est ce qu'on voit cinq fois qu'est ce qu'on entend utiliser les cinq sens donc voilà ça c'est la réponse de julie sophrologue mais demain je parlerai du fait que personnellement je suis de plus en plus convaincu qu'il faut traiter les premiers souvenirs de l'expérience à l'ordre des premiers symptômes très très anxiogène voilà à demain